Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien ? Normalement oui, j'espère que oui. Donc désolé pour le petit retard au démarrage et bienvenue pour ce webinar consacré à Data Studio. Donc merci beaucoup pour votre présence et j'espère que ce webinar répondra à toutes vos questions que vous avez sur Data Studio et sur la création de Dashboard. Donc je me présente, je m'appelle Gildas et je suis consultant chez FIFTIFive depuis 3 ans et je suis maintenant senior Data Science consultant et mon périmètre d'analyse concerne les sujets Data Science et parmi ces sujets se concentre la création de Dashboard dont on va précisément parler aujourd'hui tous ensemble. Donc ce webinar sera en 5 parties. La première partie sera consacrée à une rapide présentation de FIFTIFive. La deuxième partie sera un aperçu un peu plus théorique de la construction d'un dashboard et de pourquoi utiliser un dashboard et un focus sur l'outil Data Studio. La troisième partie qui sera le cœur de ce webinar sera une démonstration en direct dans l'outil Data Studio pour montrer les étapes élémentaires de construction d'un dashboard. Donc comment se connecter à ces données, les visualiser et les partager. La partie suivante sera consacrée à quelques bonnes pratiques que nous avons identifiées pour créer et exploiter un dashboard. Et la dernière partie sera consacrée à une session de questions-réponses. Donc questions-réponses pendant tout le webinar, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat de YouTube sur la droite de votre écran. Et après vous pourrez répondre à un questionnaire pour donner votre avis sur le contenu du webinar ou sur son présentateur au lien qui sera fourni dans le chat et qui est disponible ici. Vous pourrez aussi demander à recevoir la présentation. Donc 55, qui sommes-nous ? 55, nous sommes un cabinet de conseil dont la mission est de mettre la donnée et la technologie au service d'expérience de marque réussie. Et pour réussir cette mission, nous articulons notre accompagnement autour de 4 piliers qui sont le conseil en stratégie, l'architecture en data, le conseil média et l'expérience client. Donc on accompagne vraiment nos clients depuis la définition stratégique presque théorique de la stratégie à mettre en place jusqu'à son application concrète et pratique via le déploiement d'outils de collecte de données, via le déploiement d'outils d'exploitation des données que ce soit en conseil et en pilotage média, en DMP ou dans la construction d'architecture de données, par exemple dans la constitution de Data Lake. Et aussi on accompagne nos clients dans l'expérience client, dans l'amélioration de toute conversion sur site pour améliorer le luxe. On accompagne de nombreuses marques françaises, européennes et internationales puisqu'on a une présence sur 3 continents. Aux Etats-Unis avec un bureau à New York, en Europe avec des bureaux à Paris, Londres et Genève, et en Asie avec des bureaux à Shanghai, Hong Kong, Shenzhen et Taipei. Donc voici pour cette rapide présentation de 55 et de ce que nous faisons. Et maintenant on attaque le vif du sujet, cette première partie de définition. On va voir ce qu'est un dashboard, à quoi sert un dashboard et comment bien mener un projet de construction de dashboard. Alors un dashboard, qu'on peut aussi appeler en français tableau de bord, c'est un outil de suivi dans le temps et d'aide à l'action. C'est vraiment important d'assister sur ce thème d'outil puisque c'est quelque chose qui va venir aider les différentes équipes, que ce soit des équipes opérationnelles, des équipes décisionnelles, pour suivre les performances de son entreprise, de ses opérations, de ses projets et aider ses équipes à piloter donc ses projets. Et pour pouvoir utiliser cet outil, pour avoir vraiment cette aide au pilotage, on a donc une synthèse d'indicateurs qu'on appelle aussi PAPI, donc pour Key Performance Indicators. Et ces indicateurs, c'est ceux qui vont retranscrire la performance d'une opération donnée, d'un projet donné, d'une entreprise donnée. Suivant le dashboard, on aura différents types d'indicateurs sélectionnés puisqu'un dashboard répond à un objectif précis et s'adresse à une audience donnée. Et donc les indicateurs qu'on va incorporer dans ce dashboard vont dépendre de cet objectif et de l'audience donnée à laquelle le dashboard se destine. Pour que le dashboard, en tant qu'outil, soit pleinement exploitable, on regroupe entre eux ces indicateurs, on les synthétise et on les met en forme, que ce soit par le biais de data visualisation, donc de graphique, de couleur ou d'une certaine structure, pour permettre un suivi et une lecture rapide. Ça fait beaucoup de termes différents, mais l'essentiel à retenir, c'est qu'un dashboard, c'est avant tout un outil qui doit aider les gens à faire leur travail. Donc pourquoi utiliser un dashboard ? Il y a trois principaux cas de figure pour lesquels l'utilisation d'un dashboard vient aider les entreprises ou les utilisateurs. Le premier cas, ça permet de surveiller les indicateurs de performance de son entreprise, d'un projet, de ses opérations, et ça permet de suivre l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés. Le deuxième point, c'est qu'un dashboard permet d'être alerté en cas de problème. Comme c'est un outil qui suit dans le temps l'évolution des performances, on voit très rapidement ce qu'il se passe s'il y a un problème, ou si au contraire, on peut identifier des axes d'amélioration pour améliorer les performances. Et le troisième point, qui est un point un peu plus humain, c'est qu'un dashboard permet de créer une source unique et commune qui fasse autorité. Ça permet à différentes équipes, à différents utilisateurs, de s'appuyer sur les mêmes sources, et d'avoir un discours commun, et d'avoir le même degré d'information. Si une équipe A s'appuie sur une source A, et qu'une équipe B s'appuie sur une source B, l'équipe A pourrait dire que les performances sont bonnes, mais l'équipe B pourrait dire que les performances sont mauvaises. Donc il faut vraiment avoir ce discours commun, cette source unique qui fasse autorité. Et donc avoir un dashboard qui permet de ça, ça permet d'impliquer toutes les parties prenantes dans une approche orientée objectif-résultat. Et un dashboard, ça peut avoir une infinité d'applications. On peut s'en servir pour suivre les ventes e-commerce, pour suivre les performances d'opérations de publicité en ligne, mais on peut aussi s'écarter du scope digital et regarder les performances des ventes au magasin, ouvrir quelque chose de beaucoup plus large, comme mesurer la satisfaction client, pour suivre l'avancement des recrutements RH, ou plus globalement, permettre de surveiller la santé économique de l'entreprise. Pour ceux qui connaissent Magritte, ils ont envie de comprendre que ceci n'est pas un dashboard. Pourquoi ce n'est pas un dashboard ? Là, c'est un extract de données brutes qui provient d'une plateforme, qui provient de Google Ads, et ce n'est absolument pas un dashboard puisque ce n'est absolument pas synthétique. Si on fournit ça à une équipe opérationnelle, elle pourra peut-être l'utiliser pour suivre les performances, mais en aucun cas, c'est mis en forme. En aucun cas, c'est une lecture qui est directe et impactante. Ceci est un dashboard. D'instant, on voit que c'est beaucoup plus aéré, beaucoup plus synthétique, mis en valeur, mis en forme, et on voit directement, instantanément, que les performances évoluent dans un sens ou dans l'autre. Et par exemple, on peut voir que le CPA, lui, est en train d'augmenter par rapport à la pointe précédente et qu'il suit des évolutions qui sont très distinctives. Mais pour arriver à un dashboard, il faut construire ce dashboard. Et la construction d'un dashboard, c'est un projet qui est fait de plusieurs étapes. Il y a trois principales étapes. La première, c'est l'identification des objectifs du dashboard. La deuxième, c'est la conception et la construction du dashboard. Et la troisième, bien évidemment, c'est l'exploitation du dashboard, mais aussi son actualisation. La première étape d'identification des objectifs du dashboard, elle est primordiale. C'est la plus importante, puisque c'est avec cette étape qu'on va définir ce à quoi le dashboard va servir. Son objectif, suivre les ventes e-commerce, suivre les évolutions des opérations de publicité en ligne, suivre l'évolution des avancements de recrutement RH. En définissant l'objectif du dashboard, on définit aussi l'audience à qui le dashboard s'adresse. Parce que c'est un dashboard qui peut s'adresser soit à des équipes très opérationnelles, mais aussi à des équipes beaucoup plus, s'ils le veulent, décisionnaires, qui n'auront pas besoin de la même précision dans les indicateurs. Et une fois qu'on a défini les objectifs et l'audience, on définit les indicateurs qui seront à inclure dans ce dashboard. Une fois qu'on a défini tout ça, ça permet d'identifier les sources de données qui vont permettre de rendre la construction de ce dashboard possible. Et suivant la complexité des indicateurs à suivre, peut-être que la collecte de ces données sera d'autant plus complexe. Donc c'est très important de définir tout ça en amont, puisqu'un dashboard mal défini, c'est un dashboard qui est mal construit, et c'est un dashboard qui est mal exploité par la suite par les équipes. La deuxième étape qui vise à concevoir et construire le dashboard, on intègre le plus souvent une partie un peu plus maquette pour vraiment donner un rendu, avoir un aperçu du rendu final, sans que ce soit le dashboard purement construit. On détaille les spécifications d'accès aux données, on met en place l'accès à ces données, et ensuite on construit seulement le dashboard, et enfin on valide l'exactitude des données. Et la dernière étape, bien sûr, c'est l'exploitation du dashboard. Donc il faut configurer les différents accès utilisateurs, mais il faut aussi former les utilisateurs, afin qu'ils prennent l'outil en main. Et comme on l'a dit, un dashboard, c'est un outil, et donc il peut être nécessaire de former les utilisateurs pour maîtriser cet outil. Peut-être que l'interface ne sera pas simple à utiliser, mais sans tout, il faut leur faire comprendre que les équipes doivent intégrer cet outil dans leur travail, dans leur processus de travail. L'étape la plus importante, bien sûr, à la main de soi, c'est consulter et utiliser également le dashboard. Ça, c'est vraiment un réflexe à prendre, et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, et c'est quelque chose qu'il faut instaurer tout au long du travail. Et enfin, une étape qui est souvent oubliée, c'est qu'il faut aussi surveiller l'état du dashboard, et en effectuer la maintenance technique. Si notre dashboard est connecté à une multitude de sources de données, il faut pouvoir suivre l'état, la santé de ces sources de données, pour savoir si un jour le dashboard, en fait, n'est plus connecté à les sources de données, et si les données qu'il affiche sont évoluées. Donc, c'est vraiment très important de mettre en place un suivi de l'étape technique du dashboard. Et enfin, un dashboard doit aussi vivre dans le temps, puisque les équipes peuvent évoluer, les besoins peuvent évoluer, les missions peuvent évoluer. Donc, il faut pouvoir être garant de l'évolution des dashboards, et il faut assurer cette évolution des dashboards selon les besoins qui seront exprimés par les différentes équipes. Et donc, dans ce webinar, on va faire les choses un peu dans le désordre, mais on va se concentrer sur cette deuxième partie, qui sera le choix de l'outil et la construction du dashboard dans Data Studio. Quels outils pour construire un dashboard ? Donc, le choix d'un outil, vraiment, il faut avoir ça en tête, il doit se faire en fonction des besoins et des contraintes qui sont exprimés lors de la définition dans la première étape du dashboard, selon les objectifs, l'audience, les indicateurs à mettre en place. Et le choix d'outils doit se faire en fonction des fonctionnalités qu'offrent les différents outils. Et on doit donc faire correspondre les besoins d'un côté et les fonctionnalités de l'autre. Sauf dans le cas où on a une contrainte justifiée qui est d'utiliser un outil donné parce que notre entreprise a fait le choix de payer pour un tel outil. Donc, on est plus ou moins contraint d'utiliser cet outil. Et donc, beaucoup d'outils différents existent et ces outils peuvent être gratuits ou payants, plus ou moins simples à utiliser, à utiliser en tant que logiciel ou à utiliser en ligne, français ou étranger, ou même plus ou moins adaptés à ça. Et quand je dis plus ou moins adaptés à ça, je pense à Excel et Google Shield, deux outils que tout le monde connaît, avec lesquels on peut un peu faire des dashboards, mais ce n'est vraiment pas leur usage initial. Donc, on déconseille le plus souvent d'utiliser ces deux outils. On préfère utiliser un outil qui est vraiment fait pour ça, comme Data Studio, Tableau, Clique, Report, ou en tout cas, ou Power BI, considérez qu'une petite sélection d'outils. Donc, comme vous l'avez compris, l'objet de ce webinaire aujourd'hui, c'est Data Studio. Et Data Studio, c'est un outil qui présente de nombreux avantages et qui est très souvent utilisé, notamment chez nous, chez Suiteify, pour développer des dashboards. Donc, c'est un outil qui est développé par Google. Et ses trois principaux avantages, c'est que, un, il est gratuit. Deux, il se connecte nativement aux outils marketing Google et à d'autres outils grâce au connecteur tiers. Et trois, enfin, il est très simple d'utilisation, il est interactif et très facilement partageable. Quand je dis qu'il est gratuit, c'est qu'il n'y a aucun frais de licence à payer. Il suffit de se rendre sur la page Data Studio pour créer un dashboard. Les seuls coûts éventuels qui pourraient apparaître seraient les coûts du stockage ou du traitement en qualification du cloud ou les coûts liés à l'utilisation de connecteurs tiers. Des connecteurs tiers qui permettent notamment de se connecter à des sources de données telles que Facebook, LinkedIn, Twitter, Internet. Et ces connecteurs tiers viennent au complément des connecteurs natifs de Google qui permettent de se connecter nativement aux outils Google comme Google Analytics, Google Ads, Campaign Manager, Search Ads et qui permettent d'avoir la donnée en quasi temps réel. Et en fait, Data Studio, c'est un outil très simple. On accède en ligne via son navigateur Internet. Et pour ceux qui utilisent déjà les outils de Google Drive comme Google Sheets, Google Docs, c'est le même fonctionnement, c'est collaboratif, on peut travailler à plusieurs en même temps sur l'outil. Et c'est un outil qui est très interactif comme on va voir tous ensemble juste après. Et donc, on va faire maintenant une démonstration en direct dans Data Studio pour voir comment créer un dashboard, connecter ce dashboard à une source Google Analytics et à une Google Sheets, créer et personnaliser ses utilisations, mettre en forme son dashboard, rendre son dashboard interactif et enfin partager son dashboard pour que les différentes personnes y aient accès. Et donc, pour utiliser Data Studio, c'est très simple, il suffit de se rendre dans son navigateur Internet à l'adresse suivante datastudio.google.com. Je vais maintenant changer de fenêtre pour me rendre dans l'interface de Data Studio. Donc maintenant, l'interface de Data Studio devrait apparaître sur votre écran. Donc l'interface de Data Studio, comme j'ai dit, c'est un outil qui s'utilise en ligne sur son navigateur Internet. l'interface d'initial elle est très basique. C'est partagé entre les rapports qui sont les rapports qu'on crée et les sources de données qu'on crée en connectant son dashboard à une source de données. Donc pour créer un dashboard, il y a deux façons de faire. Soit on le crée de zéro, donc on part d'une feuille vierge, soit on utilise des modèles qui ont été créés soit par les équipes de Google, en fonction des différents outils qui sont utilisables, soit en fonction, soit par la communauté, donc des utilisateurs de Data Studio qui créent différents modèles prêts à l'entrée. Donc aujourd'hui, nous on va créer un dashboard de A à Z et pour ça, on va cliquer sur la croix ici pour arriver sur la première page qu'on crée un dashboard qui est la page qui nous invite à sélectionner le connecteur et donc la source de données en question. Donc je l'ai dit, avec Data Studio, on peut se connecter nativement à différents outils Google. Donc on a Google Analytics, Google Ads, Google Sheets, la plupart des outils en fait marketing de Google. On peut aussi se connecter à des bases de données comme BigQuery, des bases SQL ou simplement une Google Sheets. Et enfin, on a tous les connecteurs tiers qui sont des connecteurs développeurs par des entreprises autres que Google et qui permettent de se connecter à une infinité de sources de données comme j'ai dit par exemple Facebook, LinkedIn, AT Internet ou d'autres outils marketing ou d'autres outils tout court qui vous sont utiles. dans notre cas, on va d'abord commencer par se connecter à une source Google Analytics. C'est juste de connecter sur le connecteur Google Analytics et aujourd'hui, on va utiliser le compte de démonstration de Google qui met à disposition un compte Google Analytics avec des données de Google pour visualiser ces données. Donc, il suffit de sélectionner son compte Google Analytics, la propriété en question et la vue en question et il suffit par la suite d'ajouter cette source de données au dashboard. Et on arrive maintenant sur l'interface de création du dashboard où donc on a nos outils qui vont nous permettre de créer un dashboard. Donc, il y a trois parties. On a la barre de menu et la barre d'outils et on a l'interface de création du dashboard qui est donc la page sur laquelle on va venir déposer nos visualisations et sur la droite on a le panneau d'édition qui permet de customiser ce qu'on dépose sur le dashboard donc nos visualisations le texte qu'on inscrit sur le dashboard et donc on peut personnaliser aussi la mise en forme du dashboard la mise en page et quand on personnalise une visualisation on peut personnaliser donc bien évidemment les données qu'on affiche dans le dashboard mais aussi le style et la mise en forme de ces visualisations pour coller à la façon dont on veut montrer les données la première chose à faire quand on crée un dashboard c'est de donner un titre à son dashboard et pour modifier le titre on va sélectionner tout en haut à gauche ici et on va venir donner un titre à son dashboard c'est vraiment la première chose à faire quand on crée son dashboard ça permet tout simplement d'avoir un titre à son dashboard mais aussi de se retrouver parmi toute la liste les différents dashboards qu'on peut être amené à créer par défaut Data Studio dépose un tableau avec une sélection de données donc maintenant on va essayer de construire un dashboard et là on est connecté à une source Google Analytics et ce qu'on va vouloir faire c'est on va vouloir montrer la répartition des sessions selon le device utilisé et il faut bien comprendre la façon dont sont structurées les données au sein d'Atas Studio de manière plus générale en fait les données sont partagées entre les dimensions et les métriques les métriques c'est ce qu'on va venir calculer donc ce sont les sessions les utilisateurs les conversions ce sont toujours des nombres c'est des nombres qu'on peut additionner qu'on peut moyeniser faire moins la chose qu'on mesure l'autre type de données ce sont les dimensions et les dimensions c'est ce qui vient d'écrire en fait les données qu'on mesure et ça permet de diviser de segmenter les données selon un niveau de précision selon un type d'information par exemple dans notre cas on va vouloir afficher le nombre des sessions par device et donc les device ce serait une dimension mais un autre type de dimension ça peut être comme afficher actuellement le nom des pages mais ça pourrait être les sources de trafic donc payant gratuit ou toute autre dimension les pays la date et donc dans notre cas on va afficher le volume de session et pour modifier donc la métrique il suffit de cliquer sur la métrique et ensuite de rechercher la métrique qu'on veut utiliser dans la barre de recherche et d'aller sélectionner la métrique en question donc là on affiche maintenant les sessions et maintenant on va afficher le détail des sessions dont pas par titre de page mais par device donc même chose on vient cliquer sur le bouton de dimension et on vient sélectionner sa dimension donc là on a notre répartition des sessions par device mais c'est seulement un tableau c'est pas très impactant et on a du mal à voir instantanément que le desktop représente en fait l'immense majorité des sessions donc c'est là où entre en compte le fait de visualiser ces données de les mettre en forme pour vraiment transmettre le message de la façon la plus efficace possible pour modifier la façon dont on visualise les données il faut aller dans le volet de droite ici et cliquer sur la petite flèche et maintenant on va avoir le détail de toutes les différentes visualisations qui sont à disposition pour tout simplement visualiser ces données donc on a les tableaux mais on a aussi par exemple les graphiques en barre qui là représentent d'une manière un peu plus accessible de visualiser ces données dans notre cas on pourrait aussi mettre en place un pie chart qui permet donc d'avoir instantanément la vision que le desktop représente les trois quarts des sessions du site donc une fois qu'on a notre visualisation dont on a sélectionné le bon format on peut ensuite la mettre en forme et modifier les couleurs pour tout simplement changer les couleurs parce qu'elles ne conviennent pas au message qu'on va faire passer pour s'adapter à une possible charte d'entreprise une charte graphique que vous avez dans notre cas on est 55 notre chart c'est le rouge et donc on va choisir de modifier la couleur des différentes parties de la visualisation en fonction d'un dégradé de rouge donc on peut faire comme ça mais on pourrait aussi choisir une autre couleur du bleu et on pourrait aussi choisir en fait de colorer les parts de la visualisation selon différentes couleurs donc on pourrait choisir en premier du vert on pourrait choisir ensuite du rouge ensuite du jaune donc c'est absolument hideux donc on va revenir à notre couleur de dégradé en rouge ça va avoir quelque chose de beaucoup plus esthétique il est aussi possible de modifier la police la couleur les polices pour afficher en blanc ou pour choisir une autre police là on va modifier la police des labels avec cette police qui est absolument illisible on peut modifier la police de la légende là encore je mets une police illisible pour bien montrer la différence on peut choisir de placer la légende où on veut soit de ne pas en afficher ce qui n'est pas très recommandé parce qu'il est nécessaire d'afficher sa légende soit la mettre à droite en bas ou au dessus donc nous on va choisir de la mettre en bas on pourrait aussi inclure des bordures à notre visualisation on va faire le choix de ne pas en mettre donc on va enlever cette bordure et donc là on a notre première visualisation qui affiche les données qu'on veut afficher donc le volume de session par device et on l'a mis en forme de la façon dont on voulait la visualisation une fois qu'elle est déposée on peut soit la bouger donc il suffit de cliquer dessus et de la déplacer là où on veut sur l'interface de travail et on peut aussi l'agrandir en déplaçant les petites encres de part et d'autre du graphique une fois qu'on a notre premier graphique on peut rajouter un nouveau graphique et pour ajouter un nouveau graphique il faut cliquer sur un autre chart ou ajouter un graphique dans la barre de menu et donc là encore on a toute la liste des différents graphiques qui sont à disposition dans la table donc on a des tableaux on a des scorecards pour afficher seulement une seule métrique on a les times series donc pour afficher des données dans le temps les graphiques en barre donc soit empilés soit individualisés les pie charts on a aussi des cartes géographiques ou même on peut afficher des visualisations en incluant un widget google map on a des graphiques combinés donc barre et ligne des graphiques d'air les scatter charts donc les nuages de points les tableaux croisés dynamiques et aussi les tableaux les bullet charts et les trimax donc il y a vraiment beaucoup de visualisations qui sont disponibles et en plus il est aussi possible d'ajouter des visualisations qui sont développées par la communauté dans le cas où il m'a créé une visualisation donc maintenant ce qu'on veut faire on va rajouter un nouveau graphique et ce qu'on veut montrer c'est l'évolution du taux de conversion par jour donc pour montrer une telle évolution on va prendre un graphique time series donc il suffit de cliquer sur ce graphique de déposer ensuite le graphique sur la page de travail et une fois qu'il a fini de charger on peut l'étirer pour voir un maximum de données d'un temps et maintenant ce qu'il faut c'est configurer ce graphique pour afficher les données qu'on veut afficher donc on a bien la dimension de date qui affiche les données jour par jour et maintenant on va afficher le taux de conversion jour par jour donc dans métrique on va aller chercher le taux de conversion plutôt que le volume de session donc on a le e-commerce conversion rate donc on sélectionne ce taux qui affiche maintenant dans le graphique donc l'évolution de ce taux de conversion jour par jour même chose on peut venir personnaliser le style du graphique et donc venir mettre la ligne en rouge pour respecter notre charte graphique et pour faciliter la lecture on peut venir mettre la légende là encore en bas du graphique plutôt qu'en haut et donc maintenant on a nos deux premiers graphiques donc qui montrent le volume de session par device et qui montrent l'évolution du taux de conversion par jour ça tous ces graphiques sont connectés à une seule source donc c'est une source Google Analytics maintenant si on voulait rajouter une nouvelle source et par exemple une Google Sheet comment ferait-on ? Deux façons de faire soit on va dans le menu ressources gérer les sources de données et quand on clique dessus on arrive sur la liste des sources de données qui sont incluses dans le dashboard on peut cliquer sur ajouter une source de données ou on peut directement utiliser le bouton qui est fait pour ça Add Data ici donc on clique dessus et il nous renvoie vers la liste des différents connecteurs qui sont disponibles et donc cette fois on va venir choisir une Google Sheet donc on clique sur le menu Google Sheet et maintenant on va aller rechercher notre spreadsheet et dans notre cas on a une spreadsheet qui liste des données issues d'Instagram donc on sélectionne une spreadsheet on ne peut utiliser qu'un seul onglet comme source de données donc dans cette spreadsheet il y a deux onglets donc on va bien utiliser le premier qui est le followers reporting donc on ajoute cette source de données au dashboard et maintenant ce qu'on va vouloir faire c'est ajouter une nouvelle visualisation avec cette nouvelle source donc pour commencer on va choisir la visualisation qu'on veut déposer et dans notre cas on va vouloir montrer l'évolution du nombre de likes Instagram par jour donc la même chose là c'est une évolution par jour donc on va choisir un graphique Time Series même principe on va bien le déposer sur la page de travail et on va venir l'élargir pour en voir un maximum et maintenant la première chose à faire c'est de vérifier la source avec laquelle le graphique utilise et donc dans le menu de droite la toute première option c'est Data Source et c'est sur ce choix là qu'on va venir choisir notre source de données donc si on clique dessus on a la liste des différentes sources de données qui sont soit ajoutées au dashboard ou alors l'historique de toutes les sources de données qui ont été créées dans Data Studio moi j'en ai beaucoup mais donc vraiment en haut on voit les deux sources qui ont été ajoutées donc on a la source Google Analytics qui est ici et on a notre Google Sheet qu'on vient juste d'ajouter donc on vérifie qu'on ait bien la bonne source qui soit utilisée et maintenant même chose je rappelle que le graphique qu'on voulait créer c'était l'évolution du nombre de likes par jour donc là les likes c'est une métrique c'est ce qu'on va calculer ce qu'on va vouloir mesurer donc on clique là et on va venir chercher la métrique likes ici et on a bien ce qu'on voulait donc on a l'évolution du nombre de likes par jour même chose on va venir personnaliser notre graphique et là un raccourci qui est très utile c'est qu'on peut copier la mise en forme d'un graphique pour l'appliquer à un autre graphique donc là je clique droit sur ce premier graphique je fais copier et je vais venir cliquer droit sur le deuxième graphique et là je vais faire coller spécial donc paste special et coller seulement le style qui va venir répliquer le style de ce graphique sur ce graphique et ce qui évite d'avoir à refaire la manipulation dans l'interface donc dans le cas on a beaucoup de graphiques ça permet d'aller beaucoup plus vite et donc là dans le dashboard on a nos trois graphiques nos trois visualisations maintenant le dashboard il est un peu vide et en fait le problème c'est qu'on a nos trois visualisations mais on ne sait pas en fait ce que nos visualisations vont montrer donc là on va rappeler une des bonnes pratiques vraiment impératives pour construire des dashboards c'est que pour chaque visualisation il faut donner un titre à la visualisation il faut indiquer la source de cette visualisation et il faut bien sûr inclure la légende dans le cas où c'est nécessaire et donc pour rajouter un titre on a à disposition plusieurs petits outils de mise en forme dans Data Studio et notamment donc l'outil texte d'autres outils existent on a l'outil de forme qui permet de rajouter des formes dans le dashboard donc on peut colorer par exemple des rectangles ou des cerfs des connecteurs dans le cas où on veut connecter différentes formes ou différentes visualisations entre elles des textes on peut ajouter des images et on peut aussi ajouter des composants externes au dashboard via des url donc on peut intégrer des url on peut par exemple ajouter à notre dashboard via un terminal dashboard une vidéo youtube ou un google form ou même une google sheet dans notre cas on va vouloir simplement donner un titre à notre dashboard donc sélectionne nos petits textes et on vient dessiner la case qui devra recevoir notre texte et qui servira à donner un titre à nos visualisations et donc dans notre cas c'est la répartition des sessions par device et on va indiquer la source puisque dans le cas où un dashboard il y a plusieurs sources il faut indiquer la source de chaque visualisation pour s'y retrouver tout simplement dans le dashboard on peut mettre en forme le texte avec toujours le volet de droite qui est là où on permet de modifier ce qu'on met sur le dashboard donc là on peut mettre la première partie du texte en graph la source en italique donc on va reproduire ça très rapidement en copiant en collant cette petite boîte texte pour chacun des graphiques pour vraiment donner un titre à chacun de nos graphiques qui va permettre de nous y retrouver donc la évolution toujours la même source et pour notre graphique en bas on rajoute là aussi le titre donc là ça va être l'évolution du nombre de lives par jour et ici la source c'est non plus Google Analytics mais c'est Instagram ou du moins la Google Sheet avec laquelle on s'est connecté notre dashboard là encore il peut paraître un peu vide et on peut se dire qu'il manque un titre donc ce qu'on va venir faire c'est rajouter tout en haut un bandeau pour donner un titre à ce dashboard pour le mettre un peu plus en forme lui donner un look un peu plus amical on va dire qui donne envie de construire ce dashboard et donc le dashboard de celui des performances site et Instagram et la même chose on peut venir personnaliser le texte donc l'agrandir c'est un titre donc il faut qu'il soit lisible le centrer et on peut aussi le centrer de manière verticale en modifiant les marges en mettant par exemple les 32 on peut rajouter un fond pour différencier donc ce bloc titre du reste du dashboard on peut le mettre en gris clair comme ça on peut aussi rajouter des images donc on va dans le bouton images soit on rajoute en indiquant l'URL de l'image soit on télécharge l'image depuis son ordinateur donc dans mon cas je vais choisir le logo 55 que je vais venir redimensionner et positionner tout en haut de notre dashboard donc maintenant on a un dashboard qui est un peu plus en forme qui ressemble un peu plus à un dashboard et qui est beaucoup plus agréable à lire et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va rendre ce dashboard interactif et on va utiliser ce qu'on appelle les filtres donc là je vais déplacer un peu toutes mes vises pour laisser un peu de place et quand on parle de filtres en fait une des grandes forces de Déplace Studio c'est qui permet aux personnes qui consultent le dashboard de modifier en fait la façon dont les données sont affichées ou de filtrer ces données il y a trois types de filtres disponibles le premier c'est le filtre de date qui permet de sélectionner en fait la date la période d'analyse du dashboard et donc d'afficher par exemple les sept derniers jours ou le dernier mois et faire ça ça permet de donner à l'utilisateur le contrôle sur ce qu'il affiche et ainsi d'avoir une lecture interactive du dashboard le deuxième type de filtre c'est data control ça c'est un filtre qui est utilisé lorsqu'on connecte son dashboard à des outils Google et ça permet de modifier en fait instantanément la source en fonction du compte qui a été utilisé si on utilise un connecteur si on connecte notre dashboard à Google Analytics avec ce filtre on pourra changer la vue en fait qui alimente le dashboard ou dans le cas d'un dashboard connecté à Google Ads on pourra modifier le compte Google Ads qui sert au dashboard et donc ça permet d'avoir un seul fichier de dashboard de suivi de plusieurs comptes puisqu'on peut modifier donc le compte utilisé le dernier filtre c'est tout simplement le filtre sur les dimensions et en fait c'est un filtre qui va venir personnaliser les données qu'on affiche en fonction du dimension donné ce filtre il faut comprendre qu'il s'applique à une source donc comme on a une visualisation qui est connectée à Google Analytics et comme on a une autre qui est connectée à Google Sheet le filtre on va devoir choisir à quelle source il s'applique donc dans notre cas on doit modifier la source et on va vouloir qu'il s'applique aux données issues de Google Analytics et par exemple là on a notre trafic qui est réparti par device et peut-être que pour ce graphique on a envie de voir à quoi ressemble l'évolution du taux de conversion pour un device donné et pour faire ça on va changer la dimension qu'il utilise dans le filtre et on va venir sélectionner device et ce qui va permettre en fait de personnaliser le graphique ici en fonction du device pour montrer ça plus concrètement on va quitter le mode édition de Data Studio Data Studio il possède deux modes on a le mode édition et le mode vue le mode édition c'est celui dans lequel on retrouve actuellement qui permet de créer le dashboard le mode vue le mode lecture c'est celui dans lequel on va simplement voir le dashboard et avec lequel on pourra interagir pour passer dans ce mode il suffit de cliquer sur le bouton en haut à droite vue et donc en cliquant dessus on a toutes les options d'édition qui disparaissent et là on a notre dashboard tel qui sera lu par quelqu'un à qui on donne accès à ce dashboard et donc on a notre filtre notre filtre je disais sont interactifs donc n'importe qui qui a accès au dashboard peut modifier ses filtres et là imaginons je veux afficher les données uniquement pour les 14 derniers jours donc je vais choisir l'option prédicine 14 derniers jours j'applique et ça va modifier les données qui sont contenues dans le résolution pour afficher seulement les 14 derniers jours ça ne l'a pas fait pour le graphique en bas puisque dans cette source on n'a pas les données qui sont présentes on n'a pas les données du mois de jour donc c'est des données antérieures et donc forcément le filtre qu'on demande de montrer uniquement les 14 derniers jours s'il n'y a pas de données correspondantes il ne va rien afficher donc on va remettre un filtre un peu plus large pour montrer les données par exemple si je montre cette année là on a donc l'année entière qui va s'afficher sur le dashboard donc je vais revenir à l'affichage par défaut pour avoir les données affichées aussi sur ce graphique et montrer maintenant l'effet du filtre sur device sur l'ensemble du dashboard donc je vous ai dit le filtre il s'applique uniquement à la source à partir de laquelle il a été configuré maintenant si je choisis d'afficher uniquement les données disons desktop de mes données donc là je vais avoir mes deux graphiques qui sont de la même source que les filtres à savoir que les analytics qui vont donc se mettre un jour évidemment mon graphique qui monte la partition des sessions par device ne va afficher que les sessions issues du desktop parce que je demande à montrer que les données du desktop mais ce graphique à droite là il va aussi s'afficher sur il va personnaliser donc les données de ça en revanche ce graphique en bas comme il n'est pas connecté à la source Google Analytics le filtre il ne va pas s'appliquer à ce graphique et donc on voit ici que le graphique il reste tel qu'il était et si j'enlève ce filtre alors le graphique reste le même et maintenant on va passer à la dernière étape du dashboard qui est donc de partager en fait notre dashboard aux différents utilisateurs et pour partager ce dashboard on a plusieurs options soit on invite les utilisateurs directement sur le dashboard donc on peut cliquer dessus et quand on va ajouter différentes personnes ces personnes on va pouvoir leur donner accès à ce dashboard elles vont recevoir une notification qui leur permettra d'avoir accès au dashboard on peut donner soit une permission d'édition donc la personne pourra elle aussi modifier le dashboard ou alors uniquement la permission vue et dans ce cas elle pourra uniquement voir le dashboard avec l'interface sur laquelle on se trouve actuellement une autre fonctionnalité très utile des SEO c'est qu'on peut aussi programmer l'envoi du dashboard via mail ce qui fait que en sélectionnant différentes personnes cette personne recevra un export PDF du dashboard dans sa boîte mail à la fréquence qu'on indique et donc on peut choisir d'envoyer ce dashboard tous les mercredis à une heure donnée et comme ça la personne va vraiment recevoir directement dans sa boîte mail un extract du dashboard il ne sera pas interactif ce sera seulement un fichier PDF et après il pourra toujours se rendre dans le dashboard pour le personnaliser et jouer avec les filtres et enfin la dernière option c'est tout simplement télécharger le rapport en PDF pour ensuite l'envoyer donc voilà comment utiliser Data Studio pour créer un dashboard les étapes on va dire élémentaires de création d'un dashboard donc maintenant si je vais revenir aux différentes bonnes pratiques qu'on a identifiées chez 55 j'ai déjà mentionné la plupart de ces bonnes pratiques tout au long de la présentation et vraiment la première bonne pratique c'est de bien définir l'objectif et les indicateurs du dashboard c'est vraiment l'étape primordiale et comme je vous le rappelle un dashboard qui est mal défini c'est un dashboard qui est mal construit et qui ensuite est mal exploité par les différences des utilisateurs ce qui est un peu le corollaire de cette première étape c'est de bien inclure chaque partie prenante dès la première étape je rappelle le dashboard c'est un outil c'est un outil que les équipes doivent utiliser donc si on ne les inclut pas dans la définition de cet outil il y a très peu de chances qu'on voit qu'on voit comment utiliser cet outil et que ces équipes puissent par la suite utiliser donc cet outil je rappelle le dashboard c'est un outil pour prendre des décisions et pour prendre des actions il faut vraiment construire ce dashboard en ce sens pour qu'il puisse être le plus exploitable possible ne pas oublier de suivre l'état du dashboard pour corriger tous problèmes techniques et ensuite d'un point de vue un peu plus design il est important de limiter le nombre d'indicateurs et de plutôt laisser de la flexibilité aux utilisateurs via l'utilisation de filtres si le dashboard comporte beaucoup trop d'indicateurs son utilisation sera beaucoup plus complexe et donc sera moins facile donc il faut vraiment laisser plus de flexibilité aux utilisateurs pour chaque graphique il faut indiquer un titre une légende et la source dans le coin de plusieurs sens il est bien de structurer son dashboard et de grouper les éléments sur une logique définie donc soit regroupé par thématique soit regroupé par source mais vraiment qu'il y ait une lecture qui soit logique pour ne pas perturber les utilisateurs et qu'ils puissent facilement se retrouver dans le dashboard et enfin il faut appliquer un design et une structure consistante pour que là aussi la lecture soit rapide soit fluide et qu'on puisse pleinement exploiter le dashboard donc j'espère que ces bonnes pratiques vous sont intelligibles vous pouvez retrouver cet article bientôt sur ce sujet qui récapitule les différentes étapes de construction de la dashboard dans Data Studio selon différents niveaux on a un premier article qui va apparaître qui récapitule donc ces différentes étapes et d'autres articles vont paraître qui s'attaquent à différentes fonctionnalités plus avancées de Data Studio qui vont vous permettre de vraiment maîtriser l'outil donc allez sur t-house.tech qui est donc le blog de 55 sur lequel vous retrouve aussi d'autres articles sur différents thèmes de l'analytics et de la donnée donc maintenant si vous avez des questions concernant l'utilisation de Data Studio n'hésitez pas à les poser dans le chat pour qu'on puisse y répondre donc je vais voir s'il y a déjà quelques questions donc peut-on mixer plusieurs sources sur le même graphique donc là j'imagine qu'on veut indiquer pas seulement plusieurs sources sur le même dashboard mais sur un même graphique donc c'est possible de combiner plusieurs sources sur un graphique et il faut utiliser une fonction de Data Studio qui s'appelle Data Blend et qui permet de joindre deux sources de données ou même plusieurs sources de données entre elles et d'afficher au sein d'une même visualisation les données de ces deux sources c'est une fonctionnalité qui n'est pas très simple à utiliser au premier abord mais dont toute la documentation est disponible en ligne et qui permet voilà un des cas d'usage ce serait de fusionner les données de Google Analytics et de Google Ads sur le même graphique ou des données de Google Analytics et de votre CRM ou plein d'autres cas d'usage sont possibles une autre question c'est peut-on afficher les dimensions en français dans les recommandations alors effectivement par défaut dans mon compte les données étaient affichées en anglais et il me semble que c'est parce que mon compte Google tout simplement est paramétré pour être affiché en anglais si on paramétre son compte Google en français dans ce cas les données les dimensions les noms des dimensions à l'interface de la tête union sera en français pour indiquer les variations M-1 A-1 alors je vais retourner rapidement dans l'outil mais c'est possible et donc pour faire ça la fonctionnalité est un petit peu cachée et donc on va sélectionner son graphique et par exemple dans notre cas l'église en conversion et on va venir défiler dans le menu de droite pour arriver à mi-parcours et tout en bas on a donc comparison date range bon en français ça doit être période de comparaison donc là c'est affiché sur none et en fait si on clique ici on va pouvoir choisir d'afficher la comparaison avec une période précédente définie par exemple on pourrait afficher les données en fonction de l'année précédente et si on fait apply sur le même graphique va s'afficher donc dans notre cas le taux de conversion correspondant à l'année précédente on peut donc voir l'évolution de ce taux par rapport à l'année précédente donc ça permet effectivement d'avoir une bonne visualisation et d'avoir un bon aperçu d'évolution des performances d'une année à l'autre ou d'une période à l'autre on peut aussi customiser pour afficher en fonction de la période précédente donc là dans ce cas ce serait le mois précédent la période pour l'analyse on peut même customiser ça pour afficher en fonction de règles prédéfinies par exemple les X 23 derniers jours par exemple si on a un cas d'usage qui nécessite de faire ça et maintenant alors notre question c'est comment paramétrer des dates roulantes pour que le dashboard s'actualise quotidiennement donc en fait le dashboard selon le type de données auquel il est connecté il va se mettre à jour automatiquement donc dans le cas de Data Studio la plupart des graphiques par défaut sont configures pour afficher les X derniers jours donc les 28 derniers jours ce qui fait que chaque jour le dashboard va se mettre à jour et afficher de manière répéte les données correspondantes aux 28 derniers jours quand on est connecté à des connecteurs natifs par exemple aux outils Google les données sont mises à jour automatiquement quasiment instantanément donc le dashboard sera presque en permanence un jour en temps réel par contre si on utilise d'autres sources de données la fréquence d'actualisation va dépendre de la façon dont nos données sont mises à jour par exemple mes données ici sont issues d'une Google Sheet si ma Google Sheet n'est pas mise à jour tous les jours alors les données ne sont pas forcément un jour tous les jours donc vraiment ça dépend de la fréquence d'actualisation en amont de nos données dans le cas on utilise des connexions qui ne sont pas natives et voilà et par défaut on peut configurer donc un filtre date pour afficher par défaut une période de date prédéfinite sur le dashboard et par exemple ici je clique et si je veux afficher d'office les données du mois en cours donc je vais sélectionner this month et en fait par défaut que la personne va venir consulter le dashboard uniquement les données du mois en cours seront affichées donc si je me connecte le 1er juin j'aurai uniquement les données du 1er juin et si je me connecte le 3er juin j'aurai les données du mois entier donc par défaut ça permet de configurer ces données maintenant comment changer de source après une copie du dashboard il y a aussi quelque chose qui est très intéressant c'est qu'on peut dupliquer les dashboards existants pour en faire une copie et intégrer ses propres sources donc pour faire la copie on a le petit bouton dupliquer tout en haut donc dupliquer dessus et après il va nous demander de modifier les sources et donc dans le cas où j'ai déjà accès à ces sources il me propose les sources existantes donc pour imaginer que si j'ai mon propre compte Google Analytics alors je vais venir choisir une autre vue Google Analytics qui permettra donc d'afficher les données que je veux afficher dans mon dashboard mais pour que ça fonctionne il faut que les données en fait les sources de données coïncident avec les sources d'origine par exemple si je veux modifier la source Google Analytics il faut que la nouvelle source soit aussi une source Google Analytics sinon forcément les visualisations vont sauter parce que ce ne sera pas le même schéma de données ce ne sera pas les mêmes données même chose pour la Google Shift si je renseigne maintenant comme nouvelle source un compte Google Ads ça ne va pas marcher parce que ce n'est pas la même source à l'origine donc c'est vraiment important de prêter attention à ce point donc comment indiquer le pourcentage d'évolution à moins 1 par exemple donc pour faire ça il faudrait utiliser une visualisation spécifique qui est la scorecard on va la rajouter rapidement parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps mais j'ajoute une scorecard et une scorecard c'est simplement un indicateur qu'on vient afficher et par exemple dans notre cas on peut afficher pour notre source Google Analytics disons le taux de conversion et là on aura le taux de conversion pour la période définie par défaut qui est le mois de juin si on veut afficher la comparaison par rapport à l'année précédente même chose on va se rendre dans le volet dans le menu de droite cliquer sur période de comparaison et ici on va vouloir choisir l'année précédente et là automatiquement il va afficher un petit pourcentage d'évolution pour dire que le taux de conversion au mois de juin 2020 il est 1% plus élevé que le taux de conversion en juin 2019 et on peut choisir d'afficher cette évolution soit en pourcentage soit en valeur absolue donc là dans notre cas on a notre taux qui a augmenté de 1% et si on le montre en valeur absolue ça veut dire qu'il a augmenté grosso modo de 0,0 point de pourcentage pour que ce soit plus parlant on va mettre les sessions ça permet de montrer en pourcentage donc on a 27% de sessions en moins en juin 2020 par rapport à juin 2019 et si on montre l'évolution en valeur absolue ça représente 18 000 sessions en moins par rapport à l'année précédente bon c'était les seules questions je ne sais pas s'il y a d'autres questions encore qui vont paraître en tout cas merci beaucoup pour votre attention pour ce webinaire j'espère qu'il a été suffisamment clair et que vous avez appris donc comment faire un dashboard sur Data Studio d'autres webinaires sont à venir animés par 55 notamment un qui s'intéresse à l'utilisation du cloud dans le marketing un autre qui s'intéresse à l'outil Google à ZetHub dans le cas de l'optimisation du display donc rendez-vous à ce lien donc ftz.co slash like tiré with tiré 55 pour retrouver la liste de nos différents webinaires vous avez le lien dans notre chat voilà je ne sais pas si vous avez d'autres questions et comme je l'ai dit vous pouvez retrouver des articles sur T-House donc notre blog tech qui vont récapituler en fait les différentes fonctionnalités de Data Studio qui seront donc des tutoriels sur toutes les différentes fonctionnalités de Data Studio notamment des outils un peu plus avancés comme on en parlait le Data Blend pour vous permettre de fusionner différentes sources de données rentrées et d'afficher plusieurs sources sur un même graphique il me semble j'en rappelle qu'il y a un point que je voulais montrer et que j'ai oublié c'était comment forcer des filtres dans une visualisation j'ai montré comment ajouter des filtres qui permettent à l'utilisateur de personnaliser et d'interagir lui-même avec le graphique mais imaginons qu'on veut imposer une certaine vue une certaine vision au graphique pour faire ça on clique sur le graphique et on va dérouler le volet de droite encore tout en bas et on va ajouter un filtre et en fait ce filtre il va s'appliquer uniquement au graphique auquel on a appliqué ce filtre et les utilisateurs ne pourront pas modifier ce filtre et donc dans ce cas imaginons qu'on veut restreindre l'affichage de l'évolution du taux de conversion uniquement aux données des stops on va pouvoir ajouter un filtre et pour ajouter ce filtre c'est très simple on a la fenêtre qui s'ouvre comme ça et on va donc inclure les conditions du fait donc dans notre cas on veut inclure seulement le device des stops donc on va chercher la dimension correspondante et on va inclure la condition en notre cas c'est égal à des stops et donc on enregistre le filtre on a donc nos données qui se mettent à jour uniquement en fonction du filtre qu'on a appliqué et pour mieux comprendre l'effet il n'y aura pas de personnalisation possible donc si je modifie ce filtre maintenant si je veux afficher uniquement tablette et bien ce graphique ne va rien afficher parce que de base il impose de n'afficher uniquement les données des stops donc si on demande d'afficher uniquement les données de tablette il ne pourra pas le faire puisqu'on lui a demandé de ne pas inclure les données de tablette sur ce graphique donc voilà c'est pour rappeler les deux types de filtres qui étaient disponibles donc des filtres à la fois interactifs avec lesquels les utilisateurs peuvent jouer interagir personnaliser le graphique ou des filtres qu'on peut imposer au graphique pour vraiment restreindre l'affichage en fonction de l'objectif de la visualisation donc merci à tous pour votre attention si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire ou si vous voulez plus d'informations et en tout cas je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée merci au revoir merci au revoir merci au revoir